Salut à tous, c'est Alizé, on se regroupe pour une nouvelle vidéo d'ouverture de boosters L'Orcana, nous sommes sur l'édition Ciel Scintillant. Trois nouveaux boosters en face de moi, on va ensemble les ouvrir et découvrir les cartes qui s'y trouvent. Et on va commencer avec ce premier petit booster, sachant que je ne l'ai pas forcément indiqué, mais il s'agit de la dernière vidéo d'ouverture de boosters L'Orcana sur l'édition Ciel Scintillant. La prochaine fois on sera sur le chapitre 6, donc on croise les doigts, c'est les derniers boosters que j'ai à disposition. L'enchantée n'est toujours pas tombée, donc on peut espérer si elle devait tomber qu'elle tomberait dans cette vidéo. Donc on va voir ça tout de suite, on va ouvrir les boosters et voir un petit peu ce qui s'y trouve, en espérant avoir de belles petites cartes. Une légendaire serait bien, une enchantée serait encore mieux. On va commencer donc ce premier booster avec la potion de puissance. Un objet pour 1 d'encre qui vous permet, pour 1 d'encre, vous bannissez cet objet et on choisit un personnage, il gagne 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Si c'est un personnage qui est méchant, il gagne plus 4 d'attaque. Donc parfait pour tout ce qui est défis. Malheureusement ce n'est pas très intéressant, vu que le défi, à part quelques decklists, n'est pas vraiment centré au niveau du gameplay. On a ensuite Pomprenel, une 1-2 pour 1 d'encre, encrable, killer 1, avec un peu d'espoir. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 d'encre pour choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Et donc comme pour l'objet, ce n'est pas lié au fait que le personnage défi, c'est juste qu'il gagne 2 d'attaque. Donc ça peut permettre, par exemple, de se débarrasser d'un lieu qui aurait beaucoup d'endurance. Mais pareil, ce n'est pas une carte qui est excessivement jouée. Une petite maléfique ici, 2-2 pour 2 d'encre, encrable, killer 2. Très bonne carte pour les decks agro, je trouve que c'est un bon ratio. 2-2 pour 2, encrable, killer 2. Honnêtement, ce n'est vraiment pas dégueu. Derrière, on a Vanellope, vente, schweeds, une 2-2 pour 1 d'encre, encrable, killer 1. On a une 2-2 pour 1 de moins en encre, killer 1 de moins. C'est quand même un peu moins intéressant. La petite Daisy fait vraiment le taf à ce niveau-là, pour tout ce qui est agro. Ensuite, on a la vision de l'avenir. Une petite action pour 2 d'encre, encrable, qui vous permet de regarder les 5 premières cartes de votre pioche. De en placer une dans votre main, et le reste de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors, ce n'est pas spécialement joué. J'ai dû peut-être le voir une ou deux fois, mais dans les decklists que j'ai testé jusqu'à présent, ce n'est pas forcément une carte qui est très représentée. En même temps, le bleu n'est pas forcément joué pour ce genre de cartes-là. On a derrière le garde-royal, 1-7 pour 4 d'encre, encrable, killer 1. Un bon gros ton, on va dire, surtout pour le côté défense. Dommage qu'il n'ait pas bodyguard pour forcer le blocage, parce que ça serait sinon un bon défenseur. Là, globalement, on peut complètement l'ignorer. Un de l'or, ça ne va pas aller bien bien loin. On continue avec Sven, le Destrier-Ren, 3-3 pour 4 d'encre, encrable, killer 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le redresser. Il ne peut ni partir à l'aventure, ni défier pour le reste de ce tour. Donc, c'est assez intéressant quand on souhaite, par exemple, protéger un personnage qu'on aurait envoyé à l'aventure, pour éviter qu'on ait un retour de flamme et que celui-ci soit défié à son tour et puisse mourir. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, le fait qu'il ne parte ni à l'aventure, ni défier, honnêtement, ça ne pose pas de problème. C'est un peu la mécanique que le bounce a aussi dans son plan de jeu, où on épuise pour récupérer les points de l'or ou tout simplement déclencher la capacité de la carte. Et puis après, on joue une madame mime et on la renvoie dans notre main. Comme ça, on est tranquille pour tout simplement protéger notre personnage. On a derrière, je ne m'amuse plus du tout, une action pour un d'encre encrable qui vous permet de choisir l'un de vos personnages et de le placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Ça, c'est clairement une carte dans des decks rampes. Il n'y en a pas des masses. En tout cas, j'en ai testé un récemment et je l'ai trouvé super cool. Donc voilà, mais cette carte-là n'est pas plus jouée que ça sinon. On a un petit lieu, la fête de Ratigan, une arrière salle sordide, deux d'encre encrable. Ça nécessite un d'encre pour déplacer un personnage sur le lieu. Il a 7 d'endurance. Et tant que vous avez un personnage ayant au moins un dommage sur lui sur ce lieu, il gagne plus 2 de l'or. Donc globalement, quand il partira à l'aventure, il donnera X l'or plus 2. Pourquoi pas ? Honnêtement, il y a vraiment un truc à faire, je trouve, avec le rouge et les personnages qui sont blessés. Ça peut être intéressant. On avait le Gaston qui veut réduiser son coût, je crois, en fonction du nombre de personnages. Je ne sais pas si c'est des personnages à nous qui avons des dégâts ou des personnages adverses. En tout cas, il y a des choses à faire avec cette mécanique-là. Elle n'est pas encore utilisée parce que je pense qu'il n'y a pas les bonnes armes adéquates. Mais il y a moyen de faire des trucs assez coûts, je trouve, et peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. On a donc une première carte rare ici, le Seigneur Hector. Une 7-10 pour 7 d'encre non ancrable, Killer 3. Un bon grouton aussi, ça. Ça, c'est beaucoup plus dérangeant que le Garde Royal, Killer 1, on s'en fiche. Là, ça a l'or 3, ça va quand même assez vite. On a derrière une très rare. Ce ne sera pas du coup une Daisy, mais un Mirage de visage. Une action chanson pour 6 d'encre non ancrable. Vous nommez une carte et vous renvoyez dans votre main toutes les cartes personnages portant ce nom depuis votre défausse. Ouais. Pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt, mais ça peut avoir du potentiel en fonction de comment le métagame évolue et quelles sont les cartes qui s'intègrent au jeu pour tout simplement profiter de cet effet. Ça peut être intéressant. On a derrière pas d'enchanté, du coup, mais qui trouve garde. Une action pour 5 d'encre ancrable qui vous permet de piocher 3 cartes. Et on a du coup le petit prélude Elsa ici. Bon, une carte rare, une carte très rare, pas d'enchanté. C'est un début, on va dire, correct. Espérons que ça aille un petit peu mieux par la suite. On va s'attaquer au deuxième booster. Pour l'instant, une carte rare, une carte très rare et une oncle folle. Où est l'enchanté ? Est-ce qu'elle était dans ma displace ou pas ? Telle est la question, ça fait un moment que je n'en ai pas eu. J'en ai eu sur le chapitre 1. Et puis depuis, rien du tout. Pas une seule enchantée. Donc on espère pouvoir en avoir une ici. À un moment donné, ça serait bien que la chance revienne à nouveau. Et on va commencer sur ce deuxième booster avec une petite Lilo. Une 1-3 pour 2 d'encre en crable qui leur a soutien. Donc quand elle a envoyé à l'aventure, elle donne sa force à notre personnage pour le reste de ce tour. De manière générale, soutien, c'est pas ouf. Honnêtement, je ne trouve pas ça très intéressant. Peut-être qu'à partir du moment où on aura un peu plus de personnages qui, à partir du moment où ils ont un certain volume d'attaque, une puissance d'attaque, ils gagnent des points de l'or en plus. À la limite, ça sera intéressant. Mais là, clairement, c'est sous-côté. Et pas spécialement impactant dans le plan de jeu. Vision de l'avenir qu'on a déjà eu tout à l'heure. On va passer... La petite Daisy. Mais ils sont plusieurs en fait à faire les batailles de nourriture. Ne gaspillez pas la nourriture. Mais là, clairement, sur l'illustration, on a vu Donald. C'est Donald d'ailleurs sur le booster qui, pareil, menace avec une tarpe. On a vu Mickey aussi avec... Je crois que c'est une sauce tomate. Là, il y a Minnie qui a une glace. Et on voit que c'est clairement le bazar. Il y a une pizza qui vole. Il y a un gobelet ou une glace qui vole ici. Il y a des trucs un peu partout. C'est vraiment la bataille des aliments. Donc, on a une 2-2 pour 2 d'encre en crable qui l'or 1, qui a un saisissable. Voilà, on avait... Tout à l'heure, c'était la petite Maléfique qui l'orait 2. Là, il est insaisissable pour récupérer un point de l'or en moins. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de personnages insaisissables joués. Et donc, elle est plutôt tranquille pour les défis. Banzai. 2-2 pour 2 d'encre en crable qui l'or 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant au moins un dommage sur lui et l'épuiser. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça permet, en fait, de le rendre défiable et de pouvoir s'en débarrasser. Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien Banzai. On a derrière Anna. Une 1-3 pour 3 d'encre non encrable qui l'or 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages redressé et l'épuise. Pareil, c'est une carte un petit peu de gestion pour rendre accessibles, on va dire, des personnages qui ne le seraient pas en temps normal. Et pouvoir s'en débarrasser lors d'un défi. Le joyeux chevalier guillerait une 2-1 pour 1 d'encre en crable qui l'or 1. Et durant ce tour, enfin votre tour, ce personnage gagne un saisissable. Donc, c'est bien, c'est qu'il peut le défier les personnages avec un saisissable. Par contre, il n'ira pas très très long avec seulement un d'endurance. Autant vous dire que dans le meilleur des cas, c'est un trade-even. Donc, vous allez perdre joyeux, il va perdre son personnage en saisissable. Mais, c'est pas foufou quoi. Le Sven qu'on retrouve de nouveau. Qu'on a déjà eu juste ici, le petit Sven. On a après s'amuse avec le... Non. On a du coup pas le même pattern. Pour les hommes, une action chanson, 4 d'encre en crable. Qui vous permet de choisir un personnage, un objet ou un lieu. Et de le mélanger dans la pioche de son propriétaire. Et ce joueur pioche 2 cartes. Donc, à chaque fois que ça laisse la possibilité de choisir un personnage, un objet ou un lieu. Ça peut être offensif ou défensif. Offensif pour retirer un personnage à votre adversaire. Ou défensif pour vous. Afin de piocher 2 cartes. Plutôt cool. Ludwig van Drake. 4-4 pour 5 d'encre en crable. Killer 3. Une fois, 5, Killer 3, c'est pas mal du tout. Une nouvelle rare ici. Le Balthazar Picsou amateur d'antiquité. 5-5 pour 4 d'encre non encrable. Killer 2. Voilà. Tout simplement, pour 1 d'encre de plus. On peut l'aurer 1. Le genre de comparatif que je fais. Et je trouve que le Balthazar Picsou est pas vraiment ouf. On a une deuxième rare malheureusement dans ce booster avec Iago qui joue du coup le flamant rose. Il faut flamant rose. 2-4 pour 4 d'encre en crable. Il a 1 saisissable. Il or 1. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé de l'aventure, le prochain action que vous jouez ce tour-ci coûte 2 d'encre de moins. Il faut vraiment jouer des actions. Et c'est vrai qu'en général, on ne joue pas spécialement en verre chanson-action. C'est plutôt en burst heal. Donc il n'y a pas de verre. Pas d'enchanté non plus ici. On a Joyeux qu'on a eu juste avant. Et un jeton prélude maléfique. Bon, et bien ce deuxième booster est clairement moins bien que le premier. Espérons que les choses aillent un peu mieux sur le troisième booster. Le dernier booster de ciel scintillant. Le dernier booster de cette vidéo. Croisons les doigts. Et voyons voir ce que nous allons récupérer. On va commencer avec une taffita crème brûlée. 1-2 pour 1 d'encre en crable. Killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un lieu en jeu, chaque adversaire perd un éclat d'or. Sachant que les lieux ne sont pas non plus très très présents et très joués. Ce n'est pas forcément une carte intéressante. Flora, la bonne fée. 2-4 pour 3 d'encre en crable. Killer 1. Et lorsqu'il est défié, ce personnage qui a une plus 2 d'attaque, ça devient une 4-4. Donc ça laisse un peu réfléchir sur le fait qu'on veuille la défier. Après, elle ne rapporte qu'un point de l'or. Donc ce n'est pas non plus une dinguerie à défier et dont il faut se débarrasser. Le petit lapin blanc. 3-4 pour 3 d'encre en crable. Killer 1. Classique. Très jolie illustration. Toucher guérisseur. Une action pour 3 d'encre en crable qui vous permet de choisir un personnage et de lui retirer jusqu'à 4 d'hommages et de piocher une carte. C'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y avait pendant un moment, théoriquement, un plan de jeu pioche, soin. Je ne sais pas ce que c'est devenu et si je n'ai pas vu en compétitif. Donc ça ne doit pas être très intéressant. Mais peut-être qu'à l'avenir, il y aura des choses à faire avec les soins. Et le fait qu'on s'en soigne des personnages, on pioche des cartes et on sait très bien à quel point la value et la pioche sur l'organa est extrêmement forte. On a l'arène. 0,4 pour 2 d'encre en crable qui leur a 1 et qui a hors d'atteinte. Typiquement, c'est le genre de personnage qu'on ne peut pas cibler avec des actions. Et si le personnage n'est pas épuisé, on peut tout simplement ne pas s'en débarrasser. Et donc, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut forcer l'adversaire potentiellement avec certaines cartes à l'épuiser. Donc, elle devient accessible au défi et on peut s'en débarrasser. Rudy, pourrisseur de groove, 2-2 pour 1 d'encre en crable qui leur a 1. Classique. On passe aux unko. Shenzi, 2-3 pour 3 d'encre en crable qui leur a 1 qui est insaisissable. Et tant que ce personnage défie un personnage ayant au moins 1 dommage sur lui, il gagne plus 2 d'attaque. Donc, d'une 2-3, ça devient une 4-3. Donc, c'est plutôt pas mal et ça peut permettre de faire très mal. On a ensuite là, Maléfique Vexé, 0-4 pour 3 d'encre en crable qui leur a 2. A chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir ou défauser une carte. Si vous faites, vous choisissez un personnage, objet ou lieu, et il y a un coup de 3 ou moins et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire. Donc, ça peut être pas mal. A chaque fois que vous choisissez l'aventure, vous pouvez choisir et défauser d'une carte. Ouais, ça peut être un de ses personnages. En plus, c'est pas forcément un personnage adverse, ça peut être un des siens. Ça peut avoir un effet un peu bounce comme les Madame Mime, mais il faut au préalable se défausser d'une carte. Et ça, ça peut être assez gênant. On a ensuite ce joli petit Simba, 3-5 pour 6 d'encre en crable, qui leur a 1, qui a un coup d'haltère de 4. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. Alors, les lieux, je vous disais, c'est pas non plus excessivement joué. Par contre, tout simplement, les objets, ça peut le faire. Maintenant, 6 d'encre pour se débarrasser d'un objet qui, en général, ont un coût d'encre assez faible. C'est pas du tout intéressant. Pourquoi j'ai mis la maléfique, là ? Une rare, encore une fois, oula, une 6-6 pour 9 d'encre non manquable qui leur 4, la vache. Jouer ce personnage, coût 1 d'encre de moins, par dommage sur les personnages adverses. Typiquement, ça peut être un personnage qu'on peut jouer assez rapidement, potentiellement, qui a hors d'atteinte en plus. Donc, il ne peut pas être la cible d'action. Par contre, il peut être défié s'il est épuisé. Ouais, dans un gris vert dégâts de zone, pourquoi pas, ça peut aller très très vite. Et le Robin des Bois peut très vite avoir 3-4 en réduction de coup d'encre. Et donc, on se retrouve avec un personnage qui coûte 5-6, qui leur 4, honnêtement, c'est pas mal du tout. Et derrière, on a une autre carte rare, malheureusement, la Terre des Lyons. Alors, c'est joli, hein ? La Terre des Lyons, tout ça, tout ça, le Roi Lion. Donc, le petit lieu pour 3 d'encre, encrable, qui amène un lore en passif. D'ailleurs, je ne peux pas regarder l'autre. L'autre lieu, il est où ? Ah oui, c'est bien ça, mais je n'aurais pas dû mettre ça là. L'autre lieu, je n'ai pas regardé. Ben non, lui, il n'a pas de lore. Du coup, je ne l'ai pas indiqué parce que je ne l'ai pas vu. Mais, voilà, celui-ci apporte un lore en passif. Et tant qu'il y a 3 personnages ou plus sur ce lieu, vous pouvez bannir ce lieu pour jouer gratuitement un personnage de votre défausse. Ok, ok. Par contre, gratuitement de la défausse, ça peut être un machin énorme. Et, ouais, c'est tout en plus. Parce que tour 3, allez, on va dire tour 4. Si on arrive à mettre 3 personnages dessus, on peut avoir tout simplement un Robin des Bois qu'on pourrait jouer gratuitement en bannissant la Terre des Lyons. Ça peut être une carte intéressante. Et on a ici, du coup, pas d'enchanté, mais une carte rare, Shenzi, meneuse de Yen. 3, 6 pour 5 d'encre, encrable, killer 1. Et ce personnage gagne plus 1 pour chaque autre personnage Yen que vous avez en jeu. Et à chaque fois que l'un de vos personnages Yen défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc, il y a peut-être moyen de faire un petit deck vert-gris avec des Yen et des dégâts de zone pour maximiser, on va dire, le nombre de points de l'or qu'on récupère. Par contre, voilà, c'est très ciblé sur Shenzi. Et malheureusement, si on n'a pas de Shenzi, ça limite un petit peu la capacité et le plan de jeu du deck. Il faut voir aussi combien on a de Yen disponibles en vert et potentiellement en gris. et je ne suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup. Bon, et bien, une ouverture, on va dire, moyenne. Il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas d'enchanté. On a une rare foil quand même. Une très rare, mais voilà. On est sur du moyen bas, on va dire. Mais bon, on se satisfait de ça. Il va y avoir des cartes qui vont sûrement rentrer dans ma collection et compléter le chapitre 5. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette dernière petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501